bonjour sacré féminin sacré masculin comment vas-tu voici une guidance pour le sacré féminin on y va on est parti cette carte là elle m'appelle alors je vais la retourner voilà regarde comme elle est belle on commence qu'est ce qu'on te dit allez l'impatience ou la patience espoir désespoir retour à moi même alors j'avance un peu tu fais pause et tu peux lire à tête reposée deux aspects de la vie difficile à gérer surtout quand tu es dans le contrôle avoir un signe un mot une main un appel juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer mais voilà pas grand chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là sur ce même chemin ce contrôle ces illusions tout cela me ramène un peu plus à actionner à penser à moi à rêver pour moi et seulement pour moi donc ça ce serait le sacré féminin ou sacré masculin tu reviens en arrière si tu veux écouter de nouveau voilà l'impatience ou la patience espoir désespoir retour à moi même néanmoins voilà comment je vais faire la guidance d'aujourd'hui on va prendre le grand jeu mademoiselle le normand après donc cette carte on verra si elle ressort ou pas dans le jeu je garde le même objet pour le moment alors attend hop allons-y deux et une troisième 1 2 3 ok alors la première carte c'est celle ci elle nous parle de ce que tu vis actuellement la deuxième carte ici nous parle de ce qui bloque et la troisième carte va nous parler des actions justement à mettre en place pour lever le blocage voilà donc tu les vois ici elles sont fortes 1 ces cartes là donc la première carte ce qui se passe en ce moment on te dit hop là ne pas t'abandonner présence émotion unité donc pareil tu fais pause ou tu reviens en arrière pour écouter à nouveau il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence comme c'est évo ces émotions changent en ta présence oui bien sûr à l'origine vous ne formez qu'un il ne peut en être autrement mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin hop je vais te la mettre comme ça éventuellement ensuite deux la deuxième carte qu'est ce qui bloque incompréhension confusion énervement coupure il vit une situation difficile en lien avec sa blessure il n'a pas conscience il lutte se fatigue du coup tu es fatigué en colère ou avec une autre sensation là tout d'un coup et tu comprends bien que cela n'est pas dû à ton quotidien mais bien à lui alors que faire qu'être pas plus que pas plus que ce que tu es et fait maintenant la lutte contre ces émotions ne sert à rien juste à t'épuiser encore plus pose toi accueil place beaucoup d'amour sur toi revient à toi tu voudrais sûrement te défaire là de ce qui ne t'appartient pas mais votre lien ne l'admet pas alors accepte cela fait partie du chemin voilà ce qui bloque et la troisième carte c'est justement qu'est ce qui quelle est l'action à mettre en place pour passer au dessus de ces blocages alors voyons voir alors là il ya cette notion de blessure d'humiliation vérité réalité amour de soi donc voilà la piste parfois tu te critiques tu t'infliges des mots des situations qui t'humilie qui te rabaisse pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps as tu subis souvent des critiques que tu as prise comme vérité alors que ce n'est pas du tout ta réalité alors oui pour être aimé tu t'es placé dans cette posture mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour prends soin de rester belle vis-à-vis de toi cajolante rassurante avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps voilà la voie à suivre tu fais pause ou tu reviens en arrière parce que je pense que ça demande la méditation alors on y va on est parti et regarde par quoi j'avais terminé j'ai quelque chose qui est tombé un non c'est bon regarde par quand ça terminait justement une fois que j'ai eu fini de battre le jeu regarde le jeu la première carte du coup c'était celle ci tu vois vers quoi ça peut emmener vers l'harmonie entre les deux tu vois ok très bien on y va avec le grand j'ai de mademoiselle normand il y en a une là qui a eu envie de montrer le bout de son nez on l'apprend j'en ai marre pardon excuse moi c'est de sa sortie du coeur je suis désolé c'est authentique c'est une carte qui sort beaucoup en ce moment dans les guidances personnelles que je peux faire aussi alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir mais pourquoi parce qu'en fait ce qui est pas bon est amené à être révélé et très clairement tout ce qui est voilà pas bon que tu voyais pas tu sais les tromperies les manipulations tout ce qui est faux en fait ça vient au grand jour et c'est pour ça que ça sort à chaque fois la sacré féminin on dit attention entourage perfil donc là j'étais on a parlé du domaine sentimental avec ton autre on va continuer à en parler mais en même temps je te ferai le professionnel parce que ça ça fait partie de ton chemin de vie aussi de ce que tu veux créer je pense que c'est important des fois on n'a pas que le pro on a d'autres situations niveau personnel je pense que c'est important dans de pouvoir aussi voir ce qu'il y en est quelle direction à prendre à prendre une quatrième carte ou la constellation nous permettra d'avoir une conclusion sur la guidance on va la laisser là celle là alors on va voir en plus si tout ça peut être en résonance avec justement c'est ce magnifique oracle qui est l'oracle des flammes jumelles je sais plus si je t'ai mis le lien dans la description sous la vidéo je sais plus faut voir peut-être que oui peut-être que non mais je te montre la boîte voilà alors en tout cas au centre on a voilà un sacré féminin qui est pleine d'espoir pleine d'espérance et j'ai envie de te dire que tu as tout à fait raison évidemment il ya beaucoup de choses à régler à terminer à mettre fin une bonne fois pour toutes avec la loi qu'on a ici une notion de conciliation et une notion de trouver un équilibre ici c'est le signe de la balance un équilibre d'une ancienne relation toxique moi ce que je suis en train de voir ici c'est que j'ai des sacrés féminins qui ont d'anciens compagnons ou d'ex mari d'accord où les choses doivent se terminer ainsi il ya eu des divorces ou si les divorces sont pas encore actés ça va être important de voix d'avancer d'avancer parce qu'en fait ça ça empêche aussi une autre relation de pouvoir se faire ou devenir à toi sacré féminin donc on te dit plutôt d'être dans la conciliation mais pas tout seul surtout pas tout seul vu le crocodile qu'on a ici l'entourage perfide qu'on a là non faut se faire accompagner faut un médiateur là donc quelle que soit la situation qu'elle soit voilà que ce soit suite à un divorce ou que ce soit avec comment je dire ça au niveau professionnel entrepreneurial ça va être important avec le valet de pique que j'aime pas beaucoup là et puis notre notre crocodile de te faire bien accompagner ça c'est important en plus avec cette carte là en conclusion il est question de faire preuve de pédagogie d'accord de chercher une conciliation tu vois il lui tend la main il cherche pas le conflit ne cherche surtout pas le conflit parce que ça c'est la carte des conflits dans l'entendu de pas aller le chercher le conflit justement de faire preuve de pédagogie pour que éviter les avec oda draconis ici en figure géomantique pour éviter les problèmes et les soucis et on voit bien qu'ici les questions d'une conciliation d'une médiation pour entre les deux parties pour que deux parties peuvent s'entendre et ce sera possible mais c'est vraiment nécessaire avec ce qu'on a ici ça c'est entourage perfil faut vraiment faire attention en gros on te dit voilà de bien ouvrir les yeux de savoir à qui tu es à faire dans cette situation qu'elle soit professionnelle ou pas pour que tu puisses vraiment bien oui avoir t'en sortir en fait il n'y a pas de doute que tu t'en sortiras on a une belle protection ici on avec le langage floral la pervanche véronique giroflé il ya une initiative à prendre avec la lettre elle ici d'accord faut bien analyser les choses aussi on te dit très clairement il ya vraiment quelque chose d'administratif ici ça c'est la loi c'est l'administration avec la balance 1 mais attention parce que le signe de la balance il est indécis il est beaucoup dans la décision donc va falloir prendre des décisions faire preuve d'initiative si tu attends que ce soit l'autre c'est ça aussi un la balance elle a du mal à prendre à prendre ses décisions donc si tu attends que ce soit l'autre et bien ça ira pas tu vas pouvoir attendre longtemps et rester dans une situation qui peut-être déjà dur non là c'est à toi de prendre le taureau par les cornes et puis fait appel à un médiateur si besoin dans le domaine professionnel ici très clairement là il y aura ce sera il faudra voilà la position est difficile et il faut aller vraiment dans une démarche de conciliation parce que les efforts de conciliation porteront leurs fruits en fait d'ailleurs de nouveaux accords pourront être pris vers classe qui est s'il ya des accords actuels s'il y en a pour le moment ils vont pas dans le bon sens en fait c'est pas favorable on dit que la situation n'est pas favorable avec ces petits sujets là mais que justement avec des efforts de conciliation donc en faisant peut-être appel à quelqu'un un avocat un médiateur je sais pas tu fais appel à un juriste voilà un intermédiaire et bien ici il ya de nouveaux accords qui pourront être pris c'est ce que ça veut te dire et je pense que c'est super important vu ce qu'on a en face là c'est vraiment important et donc du coup dans le domaine sentimental c'est c'est pareil c'est c'est la même chose ici il ya la possibilité du coup d'une réconciliation voilà de voir les choses autrement de s'accorder autrement c'est à dire faut lâcher ce qui était prévu là et il ya une possibilité de réconciliation avec de nouveaux accords en fait c'est ça que ça veut dire les choses vont être vues différemment mais c'est toujours chercher la conciliation est là ben on peut faire appel oui un thérapeute un homme de loi quelqu'un qui va donner des conseils en fait pour que les choses puissent s'améliorer faut faire appel à quelqu'un ici et ça c'est vraiment important parce qu'avec ton six de carreaux six de carreaux moi je n'aime pas ça nous dit de te tenir sur tes gardes surtout attention à l'entourage attention à l'entourage ici les questions de pour d'hypocrisie aussi donc de mensonges attention à l'entêtement à rester sur ses positions non là il est question de mettre de l'eau dans son vin et trouver un accord et justement les changements seront positifs ici avec que je me trompe pas avec acquisition je me trompe pas avec acquisition ce sera positif donc là il est vraiment question de faire attention et de faire attention à qui tu te confies à qui tu parles attention à l'entourage qui est perfil c'est ça que ça veut dire donc pour éviter les problèmes en gros c'est ça il ya de la jalousie et d'ailleurs si tu ne te fais pas entouré il y aura un risque d'abus de confiance de 2 de tromperie à cause de la jalousie tu vois faut faire attention prend quelqu'un d'extérieur attention à qui tu parles parce que tu vois là d'abord on te dit que le rat le rat est cupide et il rentre ce rongeur dans la gueule du crocodile pour aller grignoter son cas son coeur crocodile s'en rend pas compte et le crocodile il a quelque chose de cruel aussi donc il faut faire attention néanmoins acquisition va te dire que quand même tu vas réussir à dépasser ça et il ya quelque chose qui il ya une croissance qu'elle a avec acquisition sur quatre à six mois il ya une progression ça correspond au mois de mars acquisition aussi un quatre à six mois on n'est pas loin et il ya cette notion aussi d'opportunité a également donc tout n'est pas perdu on te dit de faire attention et puis je reviendrai sur la carte du centre dont je n'ai pas encore parlé après avoir parlé justement un peu plus même si je t'en ai déjà parlé du six de trèfle ici tu vois ces guerriers là donc on voit que c'est des conflits de toutes sortes donc c'est pour ça qu'on te dit de de prendre un médiateur pour éviter pour cesser ces conflits en fait tout simplement d'abord tu tu seras plus en paix aussi dans ta tête à partir moment où tu poses des actions à partir du calme intérieur déjà les choses elles se passent beaucoup mieux c'est toujours à partir agir à partir du calme pas à partir de la tempête ça marche pas tant pire les choses à partir de la tempête donc on voit bien qu'au d'un draconis c'est vraiment les épreuves et les soucis ici néanmoins on parle du succès parce que tu as quand même le talisman du soleil là je regarde tu vois pas voilà il est en dessous en rouge il est là le talisman du soleil qui parle vraiment d'une une belle réussite donc on voit bien qu'il ya des face à face néanmoins la constellation moi c'est la constellation qui m'intéresse ici bah c'est sûr que elle te parle en fait là de ne pas rester seul parce que la constellation d'arcturus qui est dans le prolongement de la queue de la grande ours donc tu peux voir où elle se situe facilement dans le ciel et bien elle te parle de solitude mais il ya cette notion de faire un voyage seul aussi également là il est question pour moi de ne pas rester seul avec ce crocodile et de se faire accompagner de rester prudente sacré féminin ou prudent puisque cette guidance peut tout à fait parler aux hommes donc il ya une notion de sagesse ici attention cette carte des conflits elle te dit justement de ne pas être en réaction je te disais de partir du calme et pas de partir de la colère ni l'agressivité parce que si tu pars du calme là les réconciliations sont possibles on l'a vu mais si tu pars de la colère ou l'agressivité il n'y a rien qui sera possible voilà et il y aura des situations pas très claires à éclaircir c'est ça qu'on te dit donc fais un pas en arrière pour regarder les choses telles qu'elles sont et non à partir de l'illusion on te dit que cette sagesse elle t'aidera grandement pour l'avenir on va prendre béline on va terminer avec béline moi parce que je suis étonné j'ai pas d'autre chose là qui vient ça a déjà été beaucoup à donc elle nous parle de quoi regarde la beauté ça c'est la beauté de sacré féminin c'est toute ta beauté ça c'est vraiment mais oui c'est tiens puis on va voir attendre dans quelle énergie tu es on va changer de jeu un peu je vais continuer avec béline mais je parlais de beauté du coup j'ai envie de voir qu'elle est alors un j'en ai trois mais j'ai pas le temps de faire une guidance avec les trois cartes j'en veux qu'une une seule s'il vous plaît il veut pas il veut trois chaque fois moi j'en veux pas trois j'ai pas le temps et bien j'en ai deux de toute façon ce sera comme ça ok c'était surtout on a l'arbre lune mais moi voilà je voulais une femme t'es dans l'énergie en fait ici de l'alchimiste regarde bien la beauté l'alchimie c'est marrant l'alchimiste ah bah oui bah tiens faut que je revienne je me suis dispersé maintenant j'ai encore beaucoup de choses à te raconter l'énergie de l'alchimiste elle est pleinement sur toi l'alchimiste est sur toi donc je vais revenir sur le du coup le 3 de trèfle j'ai bien fait puisque j'avais oublié le 3 de trèfle je te disais que cet alchimiste il est plein d'espoir ici et puis il peut parce qu'en fait il est question de récompense de tes efforts sur cette carte au centre là on voit que j'ai un sacré féminin qui a fait vraiment beaucoup d'efforts on voit que t'as une volonté de faire avec le langage floral lila blanc saponaire et puis l'autre je crois que c'est le saule en tout cas la constellation des iades te donne de l'inspiration la lettre V aussi également on te parle de maîtrise et de construction on parlait de construction en Nantes avec Acquisition tu te souviens donc t'es en construction de toi-même et de ta vie on t'a donné des petites pistes là avec ben oui je suis pas seule à faire la guidance je suis inspirée avec l'oracle des flammes jumelles il y a eu une voilà il y a eu des pistes de travail on peut dire ça j'aime pas le terme travail je sais pas comment le dire c'était un autre mot je suis preneuse et là très clairement et bien il est question de joie de surprise voilà tout ça mais c'est grâce à tes efforts et grâce à ta patience tout ça non pour moi voilà les choses elles vont se régler d'accord là s'il y a des dernières choses qui sont un peu compliquées un peu difficile fais-toi accompagner ça va se régler tu vas y arriver surtout fais le calme ça va secouer par contre reste sur ton objectif sur ce que tu souhaites réaliser et sur la paix que tu veux avoir et tu vas voir ça va fonctionner ça va marcher et puis du coup dans la relation c'est ça c'est pareil on avait dit qu'il y a une réconciliation possible à partir du moment où là il faudra peut-être faire appel à quelqu'un tout dépend dans quel type de relation tu es je te rappelle que c'est une guidance générale pas personnelle ok tu veux une guidance personnelle tu m'écris à lesacréféminin.com tu as le mail dans la description sous la vidéo je t'enverrai toutes les informations là il y a aussi on a un sacré féminin qui peut-être est en train de souffler un petit peu et puis c'est bien mérité néanmoins on te dit que les événements progressent voilà d'accord c'est lent mais par contre ça progresse vraiment et pourquoi on a ça je disais qu'on a un sacré féminin qui qui voilà qui peut-être lâche un petit peu peut-être peut souffler un petit peu pourquoi parce qu'elle se laisse inspirer avoir la maîtrise avec la lettre V c'est savoir aussi se laisser inspirer et poser des actions inspirées voilà comme ça c'est d'abord t'enfonce pas des portes fermées tu te laisses guider et tu poses tes actions à partir des inspirations à partir de cette guidance donc et ça des fois ça demande du temps de la patience et c'est ce que sacré féminin est en capacité de faire et d'être avant tout avant le faire on te dit que de toute façon quel que soit le domaine de vie c'est quoi un domaine de vie parce qu'on va poser la question et bien c'est le domaine affectif l'affectif c'est le sentimental le familial l'amical c'est le domaine professionnel et le domaine financier voilà les différents domaines et bien on te dit que il y aura il y aura une joie accordée il y aura une satisfaction quel que soit le domaine et on te dit mais tout ça c'est grâce à tes efforts et à ta volonté ça ne se fait pas tout seul les actions que tu mets en place on les a vues on en a parlé voilà ça progresse lentement mais sûrement et tu es une véritable alchimiste et donc j'en reviens à notre alchimiste donc attention avec la constellation ne reste pas seule voilà on y reviendra à la beauté après je vais mettre au centre notre alchimiste parce que notre alchimiste et bien elle nous parle tu peux voir comme elle est belle elle prend de la place on a un magnifique soleil aussi aussi ici tu as cette capacité en fait de tout transmuter donc il y a vraiment à te faire confiance avec cet alchimiste donc ça c'est le jeu que j'utilise dans le podcast Sacré Féminin sur Sainte-Claude c'est pas il guide mais c'est surtout un jeu de développement de soi comme ça je peux te le présenter quand même un petit peu hein aussi et l'alchimiste moi j'aime bien parce qu'elle est magicienne aussi elle a quelque chose de la magicienne l'alchimiste dedans je l'aime beaucoup alors allons voir les mots clés de l'alchimiste il y a cette notion tu auras compris transmutation de changement c'est une question de bon sens de quelque chose de nouveau mais l'alchimiste aussi il y a une purification par le feu tu sais il y a un nettoyage comme ça voilà et donc on dit que là tu es en pleine transmutation et c'est marrant parce qu'alchimiste est en plein sur toi on te dit en fait de reprendre les rênes de ta vie c'est vraiment ça et il y a quelque chose avec l'amour et il y a une notion l'amour en fait on te dit que c'est la présence à l'autre mais attends c'est pas fini sans jugement sans critique d'accord avec une vision globale de ce qu'est l'autre avec ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas chez l'autre et tant que tu n'es pas en capacité de pouvoir accueillir tout ça d'être dans cette présence à l'autre comme ça sans jugement sans critique et bien la relation ne peut pas avancer voilà donc il y a quelque chose de fort quand même aujourd'hui avec l'alchimisme par rapport au relationnel mais ça se valade dans le domaine sentimental mais dans le domaine familial ou professionnel aussi également donc on te demande de faire un peu en arrière je crois que j'en parlais tout à l'heure de regarder ta vie comme de prendre la conscience témoin d'être observatrice de ta vie justement de manière à pouvoir éclaircir les zones d'ombre et de te sentir plus légère en fait et de voir aussi le caractère sacré de ta vie voilà ce que ça dit on te dit ici de revenir dans ta puissance personnelle de lâcher les jeux de pouvoir je dirais et de avec l'alchimisme l'alchimisme célèbre il est content en fait quand la matière est devenue pierre mais aussi quand la pierre philosophale apparaît et il célèbre il sait célébrer ses victoires donc là on va te demander de célébrer tes victoires et je reviens donc avec Béline il me manque une carte voilà alors allons-y je vais prendre juste celle qui est partie toute seule les paquets je les remets bon il y a beaucoup d'émotions beaucoup d'émotionnel avec l'eau tu vois ça montre quoi ça montre aussi que quelque part moi j'ai envie de te dire que la tempête dans laquelle tu peux te trouver bah ouais ça te secoue c'est pas stable mais quelque part c'est là que tu te révèles aussi c'est là que tu révèles ta beauté aussi il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans ouais on peut vraiment dire ça donc ici on te dit de te préparer à quelque chose de nouveau d'accord mais quelque chose de grand en fait en termes de joie de bonheur d'harmonie et ça veut dire qu'il va falloir aussi profiter j'aime pas dire il faut que mais profiter du moment présent savoir profiter de ces grands moments de bonheur de joie c'est ça que ça veut dire et ici aussi au niveau professionnel il y a cette notion d'utiliser pleinement ta créativité parce qu'elle sera comme l'alchimiste on l'a vu tout à l'heure elle sera son summum justement en fait tu te transformes tu transmutes et du coup tu augmentes ta capacité créative je sais pas si je peux dire ça comme ça et du coup toutes les professions en lien avec l'art avec l'art tout ce qui est lié au domaine artistique et bien vont être favorisés ici voilà et du coup ça te permettra de retrouver un équilibre financier et de te sentir peut-être plus détendu donc il y a vraiment à aller puiser en toi à laisser émerger comme c'est un véritable travail d'alchimiste on te demande d'être l'alchimiste de ta vie sacrée féminin quel que soit le domaine de vie voilà je te laisse avec l'alchimiste d'ailleurs je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle journée on se retrouvera avec le sacré féminin et avec une guidance pour les relations d'âme merci à toi merci à toi